Une semaine après les inondations, l'heure est au nettoyage dans les rues de Tubise. La présidente du CDH, Joëlle Milquet, a tenu à se rendre sur place pour montrer son soutien aux sinistrés. Certains ont pu reprendre progressivement le cours de leur vie, mais d'autres attendent que les experts déterminent le sort de leur maison. Elle est condamnée. L'expert passe mardi, on verra, mais d'après les autorités communales, elle est finie. Donc apparemment, c'est du préfabriqué en bois, donc ça a pris un peu beaucoup d'eau. Il y a eu 1,50 m d'eau dans la maison et un plein pied, donc ça ne pardonne pas, rien n'est sauvé. C'est toute une vie qui disparaît, tous les souvenirs, on recommence à zéro, mais en ayant tous les photos, tous les trucs du passé sont disparus. Et pour ceux qui ont tout perdu, la commune fait le maximum pour qu'ils soient relogés dans les meilleures conditions. On les a accompagnés dès le départ en les reprenant au centre d'accueil, puis on a trouvé un logement provisoire. Pour le moment, ils ont un logement dans un hôtel, et on veillera à ce que dès le début de la semaine prochaine, ils puissent avoir un appartement pour de longs mois, puisque s'il s'agit de reconstruire, ça va prendre du temps. Au niveau de l'aide, il y a des centres qui ont été mis en place par la commune, avec le CPS, et des dépôts sont ouverts pour apporter le mobilier. Ce que les gens ont besoin de maintenant, c'est de l'immobilier, ce sont des appareils électroménagers, les frigos, les lessiveuses, tout ce qui a été emporté par la crue. Mercredi, le député Benoît Langendris interpellera le gouvernement Wallon en séance plénière du Parlement. Il y a plusieurs éléments sur lesquels il va falloir insister. Il y a d'abord le besoin de revérifier en termes de curage des cours d'eau si la globalité a été correctement entretenue. C'est l'idée de dire que, quelque part, l'entretien d'une partie ne sert pas à grand-chose si on laisse en aval des choses en friche. De demander aussi, concrètement, au gouvernement Wallon, d'appuyer et de débloquer de l'argent pour les communes qui sont particulièrement sinistries. Pour rappel, Intubis, c'est plus de 400 maisons qui sont aujourd'hui en mode sinistre. Il y a aussi des bâtiments publics là-dedans qui sont endommagés. Voir dans quelle mesure on peut sortir du cadre classique des marchés publics. Des bâtiments scolaires sans chauffage, ce n'est pas quelque chose qu'on peut admettre. Si on doit s'arrêter à la procédure actuelle, on en a pour 4 mois avant de pouvoir remplacer le chauffage. Est-ce que, dans une mesure d'urgence comme celle-ci, par exemple, concrètement, le gouvernement Wallon peut avoir un peu de souplesse ? Voilà une série d'idées qui, je pense, vont devoir être mises sur la table d'ici à mercredi. et nous débattrons avec toute une série de ministres là-dessus en espérant que des choses se débloquent de manière très concrète.